Et nous voilà de retour pour le quatrième, l'avant-dernier match de cette soirée JobLife contre Zerance. JobLife ici à la recherche d'une victoire bien sûr pour continuer sur leur lancée et des errances pour lesquelles Shriek... De quoi tu parles ? C'est bizarre. Pour JobLife, c'est leur deuxième match retour. Donc là, il faut réussir à se relever après la défaite au premier match retour. C'est bien vrai ça. Technique, chacal, je l'ai. Bref, on s'en bat les couilles. Et du coup, Zerance, pour lesquelles Shriek a voté, il croit en Zerance pour sa match. Ouais, mais il a sorti la carte du... Il faut que quelqu'un vote contre JL pour que JL réussisse à gagner. Du coup, il fait passer ça pour un sacrifice. Voilà, voilà. On joue de la flûte et tout. Ah, il a fait ça pour Clannic aussi, du coup. Ah ! Il cherche des excuses. Il cherche des excuses parce que c'est un commentateur frauduleux. Il cherche des excuses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il croit en Zerance. Et JobLife croit en eux. Et on a un first pick Akali. Un first pick blind pick Akali. Après, le truc, c'est... Mec, regarde les quatre joueurs d'Akali dans cette game. Oui, 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 c'est sûr. Ça va être un pick prioritaire, mais là, ce point-là... First pick blind pick... Le truc, c'est que comme on ne sait pas sur quel rôle il va, tu ne peux pas tellement t'avancer. Après, tu peux au moins prendre une poppy. Tu peux prendre une poppy. Ouais, il est considérable comme une bonne réponse à Akali. On l'a vu tout de même. Le fear en ligne droite est tellement efficace sur le R qui est également en ligne droite. On va avoir le réflexe. 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 Mais voilà, tu peux... En tant que mage, tu as du counterplay sur Akali. Tu peux lui mettre de la pression en early. Donc, ça se passe plutôt bien. Akali, Kalista, Huey, Rel. Mec, ça joue des champions agressifs. Et c'est ce que j'attends de ce match, en vrai. Job Lab contre Zeran, normalement, c'est là pour se battre. Il joue avec notre cœur, là. Le pike qui avait été pré-lock pour Njaoé, mais ça sera son Nautilus. Le 92e Nautilus de sa saison régulière. Aucun MVP pour Njaoé, mais on le sait. On se sait, Njaoé. Il prend la balle. Il est grave, là. Il prend la balle à chaque fois et il est bon. Il est bon avec son Nautilus. Il n'y a rien à dire. Et du coup, bah, Poppy... Kalista Akali, frérot. La Poppy est légendaire. Et ouais. Et là, le truc, c'est qu'en plus de ça, elle est encore flex. Tu peux clairement la mettre au top. Tu peux clairement la mettre en jungle. Tu peux la mettre support. C'est vrai. C'est énorme. Mais c'est situationnel. Ça existe. Tu vois, genre, tu prends un Draven Poppy, ça peut exposer une lane. Non, clairement. Clairement, ça pourrait... Mais bon. Petit Draven de Vespa, là ? Le petit Draven de Vespa, reste à voir ce qu'il va lui rester en ADC. Il va y avoir des bannes, c'est clair. Mais Draven peut faire partie des counters de Kalista. Après... Ouais, non, c'est quand même jouable. Contra Akali aussi. On va attaquer le champion de pool de 12. Tiens. On croit à cette Poppy en jungle. On la croit pas du tout top. Ouais, ouais. Bah, écoute. Le truc, c'est que Poppy a beaucoup de value dans la draft d'Ezherence. Mais une Poppy blind stop, c'est quand même dur à assumer. Là où c'est un très bon compteur à casse-santé, par exemple, ou situationnel sur certains match-up, bien sûr. Mais tu peux avoir tellement de réponses à Poppy avec un peu plus de range, par exemple, que tu peux vite te faire des boîtes. Bon alors. Jax également. Très bien. C'est deux bannes sur 12. Et normalement, un pic de réintroduction qui partira au rôle d'Annecari. Pour toujours garder le flex sur la position de cette Poppy. Et éventuellement sur la position de cette Red également. Allez, mais c'est pas un truc agressif, là. En vrai, Kaisa, c'est pas mal. Draven, c'est sûr que ce serait encore mieux. Petite Vayne. Petite Vayne. Vayne, ouais. Petite Vayne. Après, ça manque de l'information et tu sais que tu veux laisser ton dernier pic pour le top liner. Donc, bon, à la limite, Kaisa, ça peut aller. Mais ça veut dire que le dernier pic va devoir être engageant vers l'avant pour permettre d'avoir une composition qui dive in. On va voir un petit peu quel va être le choix du côté des érances. On a déjà beaucoup d'opportunités pour aller loin. On a bien évidemment cette rail. Poppy peut avoir aussi un petit peu de value, bien sûr, avec un tampon qui peut permettre à une Kaisa de le se lancer. Mais avoir un petit peu de setup supplémentaire ne serait pas de refus. On a le Maokai qui ira dans la poche de Karim Kate. Et maintenant, il va falloir casser ce flex à Kali, les amis. Qui va avoir le droit de la jouer ? Parce que bon... Non, c'est pas Nukilu Smith. Il m'a fait douter pendant un petit moment. Et ce sera plutôt un Olaf top. Ce qui, du coup, dans Poppy, est très fort. Ouais, c'est une très très bonne réponse. Et c'est Kenzuke qui va avoir le droit de piloter la Akali. Xersus et son légendaire Amumu. Si on a Xersus sur Amumu et Njao et sur Nautilus, on est vraiment sur du traditionnel. Ouais, ouais. Mais il faut quelque chose top lane un peu plus punchy quand même, non ? On nous montre... Ok, il y a le Renekton. Ça, ça peut me parler. Renekton contre Olaf au début de partie. Après, moi, de toute façon, pour tous les match-up avec Olaf, je regarde dans le prisme de Adam. Et Adam prenait Olaf dans Renekton. Oui. Oui, oui. Donc... Après, Adam prenait peut-être un peu Olaf dans tout et n'importe quoi. Mais... Il ne le prenait pas si souvent que ça, non ? Mais il le prenait dans tous les matchs. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois, ça veut tout de même dire que normalement, Nuk pourrait avoir des réponses à 12. Il devra faire très attention à la manière dont il s'est tâche. Bien évidemment, c'est le cœur du match-up. Bon, on termine avec Joblife au final sur une draft plutôt habituelle qui s'engage vraiment vers l'avant. Pour le coup, toute la composition va de l'avant. Là, au côté Zerance. C'est un peu ce Kwei qui va rester derrière, cette Poppy qui est là bien en réception. Mais on fait plusieurs choses à la fois. Ouais, c'est Zerance. Ouais, il y a de quoi se lancer. En tout cas, ce qui est important, c'est surtout que Vespa n'est pas seul lorsqu'il voudra jouer les teamfights. C'est déjà intéressant. La Kai'Sa est encore plus intelligente quand tu sais que face à Akali, s'il touche son missile, la Akali ne peut plus devenir invisible dans sa smoke. Donc, en vrai, le pic de Kai'Sa a encore plus de valeur ici. Il y a un autre truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on en a parlé, mais Smolder a été ban. Et Smolder, avec son flap flap flap, révèle à Akali. Avec le E ? Ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un reveal. Mais tout ce qu'il fait, c'est sans... Hein ? Il reveal. Il se reveal. C'est une interaction que j'ai vue. Avec le E, là ? Ouais, avec le E. Mais c'est écrit dans le sort, ça ? Oui, il y a un reveal. Tu peux le regarder ? Oh, ouais. Attends. Non, non. Alors, genre, si ça existe vraiment, ma première question, c'est pourquoi ? Quel est la... Ignoring T1, while flying, il attaque. Il n'y a pas écrit de reveal dans le E. Je suis sûr de l'avoir vu. C'est un bug, alors ? Alors, c'est peut-être un bug, mais... Folder, ability reveal. Ça m'étonnerait tellement. En tout cas, pour le Z de Kaisa, c'est sûr à 100%. Pour le Z de Kaisa, c'est sûr à 100%. Ce pourquoi on avait vu des Kaisa prises dans Akali, même au niveau de la mid lane et tout. C'est une interaction qui est très favorable. Et globalement, même en... J'ai allé checker un clip sur Twitch. Ah, ouais ? Comment ça se fait qu'il le voit ? Il s'envole. Il prend de la hauteur, je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas possible. Ce ne soit pas un bug. Je ne sais pas. Attends, la réaction des gens, c'est que c'est normal ? Après, dans le chat, le clip est coupé rapidement. Ouais, mais du coup, dans le clip, effectivement, il y a un talon qui appuie sur R. Et le talon continue de se faire tabasser par Smolder alors qu'il est invisible. Je suis stunned par cette information. Je suis à l'avoir vu cette interaction sur YouTube. J'espère que c'est un bug, dans un sens. Mais on n'aura pas de Smolder pour cette game. On ne pourra pas encore vérifier face à Akali. Mais on gardera un oeil sur cette possibilité. Et si d'un coup, dans les patchs, il y a une ligne de bug fixe de Smolder E on invisible target, on comprendra pourquoi. En dehors de ça, pour la Kaisa, juste comme ça, elle est forte face à Akali. Normalement, une landing phase qui devrait être OK, même si elle va prendre la pression. Donc, ce n'est pas fort en lane. Mais Kaisa fait partie des ED Carré qui peuvent s'en sortir très correctement face à Olaf. Où, bien évidemment, ton escape, c'est de réussir à passer invisible. Tu as quand même beaucoup de move speed et pas mal de bursts pour terminer ta cible. On est sur une game où Vespa peut sortir une bonne performance à amener son équipe jusqu'au Nexus. Ça peut, ça peut, effectivement. Mais est-ce que Zerans va avoir le skill check en lane ? Le problème, c'est que Job Life a souvent pas eu besoin de trop s'acharner au niveau des différents teamfights. Parce qu'ils étaient déjà à 5, 6, 7 000 goals d'avance à 10 minutes de jeu, en fait. Parce que ça allait trop vite, parce que ça cliquait fort, parce qu'on avait la priorité de lane. Et moi, ce que je trouve encore une fois intéressant, c'est que Job Life joue une botlane qui va avoir la priorité. Et une botlane qui va vouloir invade pour, encore une fois, déranger un plan de jeu de jungle. OK, on va voir. Bon, alors, on nous dit que les pauses, c'est terminé. Enfin, on peut rentrer dans la game. Et mon cher Darius, j'espère qu'on n'aura absolument aucune pause dans cette game. Alors, d'une, tu balances mon prénom comme ça. Personne n'avait remarqué, t'inquiète. Et de deux, il y a déjà des gens qui sont dans le chat qui l'ont remarqué. Pitié, pas de pause de 4 heures en vie. Pitié, pas de pause. Bon, et Job Life qui a réussi à faire le U. Ils sont tous réussi à se checker ensemble. Pour prendre cette petite... Ils ont mis la ward ou pas ? Non, on n'a pas mis de ward, on a juste tenté... Invade sur le bush topside. Voir si, également de côté de Zerance, on avait envie de prendre la position. Mais pas du tout. Ah ouais, ça révèle bien la stealth. Je vais aller voir une vidéo au YouTube. C'est celle de cette vidéo-là que j'avais vue. Ok, donc selon le chat, ça a été patch entre-temps. C'était un bug, c'était un bug. C'était pas possible. En tout cas, voilà. Je sais que ça a existé. C'était pas écrit dans les descriptions du store. Bon alors, pour revenir sur cette game où il n'y a pas de smolder. S'invade du côté de Job Life. On a un Olaf niveau 1. Forcément, on a envie de jouer dessus. Twelfth qui a son E. Et qui va réussir à s'en sortir. Pendant que les deux junglers sont en train de se tabasser devant ses corbins. Ça n'a aucun sens. Ce qui vient de se passer ici. Qui quand même n'a quasiment plus d'HP. Crimson a proc son passif. On va faire reset les corbins. Et juste du coup, Kenzuke à grand coup de Q-spell a réussi à mettre Kuro Nin sous tour. Et du coup, on est sur 1-2 de mid-jungle autour de ses corbins. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche ça. Mais pitié, lâche ça. Il va le garder. Il va le garder. Il va le gagner. Par contre, ça permet à la botlane de trouver un bon all-in dès le niveau 2. Njawe qui réussit à protéger un peu Silem. Mais on remporte totalement l'affrontement pour Vespa et Xersus. Donc Karim va enfin avoir ses corbins. Mais pas son niveau 2. Vu qu'ils se sont partagés. Oui, absolument. Et du coup, on va être obligé de repasser via la mid-lane. Il va leach l'XP pour se passer niveau 2. Non, non, non. On va avoir un affrontement aux autres corbins. Let's go ! Mais Crimson est niveau 2. Alors que Karim est encore niveau 1. Ok. Le in. Quelques petits dégâts. Mais on n'aura pas le retour du Q. Tu vas devoir reculer mon ami Karim. Duel de smite. Duel de smite. Par contre, Karim, il ne l'a pas le sien. Il va récupérer bientôt. Et avec un Q-spell. On est passé niveau 2. Let's go ! Et eu in plus smite pour Crimson pour assurer le corbin. Mais on continue de se tabasser. Les deux junglers qui se sont plus tapés dessus que tous les laners compris. Attention, le Q-spell de Karim qui va revenir. Mais Crimson recule tranquillement. Pendant qu'un ami lane, le flash de Kuronil est réclamé par Kenzuke. Et Crimson va réussir à se... Ah bah non. Les exécutors ont été nerfs il y a quelques temps déjà. Et du coup, ça met beaucoup plus longtemps pour s'exécuter. Alors maintenant, en tant que caster, d'habitude, on va vous donner les clés de compréhension de l'ensemble des moves. Pour cette fois, on ne va pas vous les donner. Si, moi j'en ai une. Ok. Tu vois, il y a un truc qu'on appelle l'ego. Ok. L'ego, il y a eu Karim qui a dit « Toi, je vais te contester tes corbins et tu vas baisser les yeux. » Crimson, il a fait « Non, je ne vais pas baisser les yeux. » Et après, Crimson, il a fait « Moi, je vais te contester tes corbins et tu vas baisser les yeux. » Et ben voilà, c'est tout. Ok. Juste du gros ego. Très bien, très bien. L'explication stratégique s'arrêtera à ça. Tout simplement. Parce que bon, les mid laners ont même eu la flemme de décaler. Oui. Mais il y a tout de même le flash de Kuro Neil qui a été réclamé dans tout ça parce que Kenzu Kei a tout de même défendu sa jungle. Et nous passons donc à la quatrième minute et dix secondes pour pouvoir terminer un side de jungle. Let's go. Crimson n'a pas encore terminé son side. Ça arrive, ça arrive. T'inquiète. Il avait encore de plus, il avait fait les loups, c'est vrai. Mec, les niveaux 6 des jungles vont arriver si tard. Kuro est niveau 5. En vrai, ça coûte tellement, mais tellement cher en termes de tempo dans la game. Bon proc du côté de la morsure de Kuro qui après un early game où il s'est fait forcer son flash en termes de trade. Eh bien, garde quand même la main. Il a un TP advantage, donc il peut continuer de pot qu'il reste un petit peu sur la lane et va pouvoir en profiter pour reset dès qu'il le souhaite. Ce qui semble être le cas maintenant. Top side. Bon, c'est un match à po là, Freud et le ton. Ça se tabasse. J'imagine juste l'un des deux junglers gank un... Non, mais les gars, stop. Franchement... Ça s'agirait d'arrêter. Laisse-le tranquille, c'est Corbin. Franchement, non, mais Karim ! Oh, il va trouver une engage... Attends, niveau 5 sur Kenzu-Ké. On a un Crimson qui a toujours son flash. Gros, par contre, ce n'est pas le cas. Diersus qui arrive. Oh, le Shuriken Flip. Rappuie Kenzu-Ké. Il n'a pas rappuyé. Oh, qu'il n'est pas rappuyé. Oh, mec, ça aurait été drôle. Ça aurait été très drôle, mais au bout d'un moment. Pour mon amour, il faut doser, quoi. Bon, du coup, les Corbin ont été gagnés par Karim. Mais il a appelé beaucoup de monde en renfort cette fois-ci. Je te le jure, c'est vrai. En même temps qu'il va, ce camp de Corbin... Ce camp de Corbin a tellement de valeur parce que c'est l'un des seuls camps dans la jungle qui est passé à un niveau plus que 1. Donc, il donne plus de ressources. Mais du coup... Crimson. Ok, il va aller d'abord prendre le Carap. D'abord, Carap. 5 minutes de jeu, 6 minutes de jeu. On va pouvoir aller récupérer peut-être ce blue buff, enfin, du côté de Crimson. Il serait peut-être temps. Je m'attendais à ce qu'il allait faire les Corbin. Premier degré. Il va faire le dragon. On est à 6 minutes quand même. Oh, ça a touché. Oh, ça a touché. Il est mort. On n'a pas de l'étal. On n'a pas de l'étal. Je crois que l'éclair a été évité par Kenjuke grâce au bonus de Moose Pit de la Smoke. L'éclair est tout de même en train de le chasser. Et réussit à trouver un on ne peut plus bon trade. On va récupérer un Drake en échange des Void Grubs pour les JL. Et Crimson. Après le Drake. Eh bien... Allez, c'est parti ! Les Corbin ! Les camps les plus maltraités par ces deux junglers. Et du coup, là, actuellement, je pense que les Corbin lui donnent plus d'XP que s'il va faire son blue buff. Il va forcément faire au bout d'un moment, tu vois. Mais... C'était le meilleur choix. On va récupérer quand même ce blue buff du côté de Karim KT. Bot side ! Alors, petite information comme ça. J'ai une statistique effrayante pour toi, Cidame. et une avance d'XP face à son jungler. Ah ! Bah oui ! Bah ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Vu qu'Enjawe est décalé pour aller jouer les deuxièmes Corbin de l'autre côté de la carte. Oh ! Le grab ! Le grab entre les deux kills, très bien trouvé. Mais que Xerxus était bien placé pour lâcher un Q-spel tout aussi bon. Le blue buff ? Attends, mais il n'a toujours pas fait le blue buff. Mais frère. Il préférait faire le gromb d'abord. Et maintenant, le blue buff est wardé. Et le petit fantôme de la Calista qui va être debop. Et du coup, on aura bien évidemment toute l'information sur Crimson. Ouais. On a Ward qui va être mis par Kenzu K, surtout. On sait où il est. Et ça permet à Karim de savoir que les Corbins qui vont respawn sont peut-être jouables. Mais regarde, regarde le décalage de Xerxus. Pourquoi il va topside, là ? Pourquoi il va topside ? Pour défendre les Corbins. Ah non ! Oh, c'est en train de ping massivement top. Ça ping blue side. On est en train de regarder pour dive un Olof. Parce que là, la wave... Ah, pour casser le freeze. Quand même, j'ai le bait. Voilà pourquoi Xerxus est sur le topside. Ce n'était pas les Corbins. Par contre, il y a une bad wave. Attention ! Est-ce qu'on a des dégâts ? Est-ce qu'on a des dégâts pour nuke ? On se rend compte qu'on ne les a pas. Le flash in de 12 pour mettre des dégâts ne sera pas suffisant. Et Karim va réussir à repousser la tentative de Crimson pour le dive. Tout de même, les deux summoners de nuke qui ont été consommés. Njawe qui va réussir à attraper Crimson. Le air in de Kenzuke ne va pas passer. Mais il aura tout de même les airs de pour l'exécute. Et on a Kenzuke qui va manger. Qui se place dans un buffet ici. Double kill pour la Kalimi Job Life. Et encore une fois, Njawe qui fait un travail phénoménal avec son Otidus. Qui a setup tous les kills pour ses coéquipiers. Le doublé effectivement du côté de Kenzuke. Et tout ce mouvement sur la top lane, ça permet à Insilam de continuer à crash des waves. A prendre cette plaque et à prendre l'avantage sur Vespa. Petit avantage au farm. On va revoir le fight. Nuke qui flash au bon moment. Il n'avait pas les dégâts même avec le Z de Renekton. Là Crimson, il n'avait déjà plus de flash. Et c'est ça en fait. Le gros problème de tout ce qui s'est passé dans la jungle, c'est que là les deux junglers sont au niveau 5. Et oui. Et bon. Du coup, t'es beaucoup plus que celui-ci. Là Karim niveau 6. Et il passe niveau 6 sur le kill sur Crimson en plus. Effectivement. Du coup, ça sort très bien pour les Job Life. Kenzuke est lancé. En vrai, 2-0. Dès le début de partie pour une Akali. Ça peut faire peur. On va pouvoir reprendre un petit peu le rythme de cette partie. Avec un peu plus de calme peut-être. On a quand même cette Akali qui a récupéré ce double kill et qui du coup est dans une situation confortable. Mais Kuro n'est pas trop en retard en réactif dans son match-up. Il a aussi récupéré un petit kill, ça va. On pourra normalement garder la tête hors de l'eau au niveau de la mid lane. Au bot, Enjaoui doit faire assez attention tout de même. Il est niveau 5. C'est-à-dire qu'il est tout de même vulnérable. Une Kai'Sa qui a deux niveaux d'avance. Une petite Cerfus qui est niveau 6 déjà. Voilà. On a récupéré son niveau 6. Là, on pourrait peut-être tenter quelque chose. Il n'y a pas de flash. Il n'y a rien sur la botte avec JL. Voilà. En fait, ce n'est pas encore... Ça ne va pas être la volonté. Vu qu'on n'a pas Karim qui joue de ce côté-là. On n'a pas les flashs. On va juste devoir jouer défensivement. Enjaoui qui attend de prendre l'aggro pour avoir un ulti Kalista pour le sauver. Ok. Un ulti Nautilus sur 3 personnes pour l'instant. Il gagne une bonne temporisation. Et Kenzuke. On va tout de même garder son calme. Ouais. On va pouvoir se repositionner. La téléportation de Kenzuke qui a été forcée. Et donc ce dive qui a été avorté tout simplement. Bien joué du côté des Job Life. Est-ce qu'on a la possibilité de récupérer ses grubs du côté de Karim KT ? Ou alors on peut faire plus ? Il y a un dive qui vient d'être vu par le jungler des Job Life. Ils le font souvent avec Nuke. L'aggro va être prise par qui ? L'aggro va être prise par qui ? C'est prise par Nuke. Et le dernier coup ne va pas tuer le Berserker topside. Ça fait mal. Ça fait mal parce que du coup les Irans qui ont d'abord créé le move botside pour essayer de prendre l'avantage. Eh bien se font reboot. Et derrière on a un dive qui lui fonctionne du côté des Job Life. Et du coup ça continue de snowball, de créer un peu plus d'avantages. On a un Olaf qui pour l'instant a plus de 1000 gold dans son 1v1. Toujours Karim pour dive. C'est Nuke qui fait pour l'instant vraiment une belle performance sur l'ensemble de ce split. Il suffit de voir le nombre de MVP qu'il a déjà récupéré. Mais le nombre de fois où il est mis sur orbite par des dives de son jungler, c'est également à noter. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire face à Poppy ? Bah joue. Enfin joue. Bah pourquoi tu joues pas ? Enfin, si l'aime. Il abuse. Tu m'expliques, genre pourquoi est-ce qu'il a pas joué ? Il a afk, il a des coups, pourquoi est-ce qu'on remake pas ? J'avoue, il faudrait le remake. Oh ! Intentif de grave. Et quand c'est le lag. On gagne du temps. En tout cas bien joué. Bien joué côté Zerans. Réussir à trouver un dive. Ça met toujours bien. C'est une bonne réponse à celui qu'on a vu sur le topside. Cette fois-ci, il passe. Vespa, achète donc son premier item avant la Kalista. Ah, la Kalista qui a des bottes rendent. Oui, naturellement dans son passif. On pourra pas proxy pour... On pourra proxy ? Je crois qu'il en a rien à faire. Ouais, mais... Ok, bien évidemment, il a son premier item. Je suis en train de me dire que la REL est également sur le topside à ce moment-là. Mais on va le laisser prendre cette wave tranquillement. Dans le pire, il ghost R. Et il s'en va. Personne va le stopper. Et dans le meilleur des cas, la Poppy, il passe. La Poppy s'enflache au niveau 7. Il va passer au niveau 8 entre temps en faisant son red buff. Mais... On va les respecter. Bon, du coup, Vespa. Ok, le REL extrêmement propre de la part de KenzuKey. Qui va sortir au moment de l'exhausté, au moment de la téléportation du millenar adverse. Crimson qui arrive et KenzuKey maintenant en difficulté. Il va se faire rattraper par Vespa. Shutdown ! Pour la Kai'Sa. Attention ! C'est une très bonne game de Kai'Sa pour réussir à carry. Oh que oui ! Vespa ici qui se met bien, tout simplement. Très bon petit kill trouvé du côté du carry à des désirances. Qui a gardé... Qui a vraiment gardé le contrôle de cette situation de dive au niveau du roadside. Il a appuyé sur l'exhausté au bon moment. Il a réussi à bien se lancer sur la re-engage de Crimson. Non, c'était bien exécuté. Pas grand-chose à dire. Et du coup, vu que Vespa commence à récupérer un peu de kill, Karim est en train de montrer son attention sur cette lane. Ok, le grab de Njaoué. Magnifiquement bien trouvé. On n'a plus de summoner pour Vespa et pas besoin de Karim. C'est un kill en 2v2 qui a été trouvé. Même si on ne peut plus parler de 2v1 vu que Exercius n'a pas eu le temps d'avoir de l'impact. Et ce kill fait mal, Vespa. Un peu naïf. Un peu naïf ici parce que sa mort, elle coûte cher. Alors peut-être que... Voilà, s'il n'était pas mort avec la présence de Karim, cette tourelle serait quand même tombée. Mais là du coup, tu donnes un kill à Kalista. Tu donnes une tourelle gratuite sans contestation. Et du coup, les job life qui reprennent encore une fois la main dans cette game. Toujours près de 3000 gold d'avance. Mais du coup, une Kalista qui est activée actuelle. Alors sur son back. On va forcément avoir la BRK. Mais est-ce qu'on avance sur le deuxième item déjà ? Avec tous ces golds. Ça ne devrait pas être étonnant. Démarrer une petite Ginzu. Ouais, voilà. Alors Kenzuke. Dans sa smoke. RAS. On va maintenant partir sur le side. On ne veut pas jouer le héros de la faille pour la Kali. Sachant qu'on a sa téléportation disponible. On aurait pu rester avec son équipe. Juste le moment d'être sûr de sécuriser l'objectif. Mais même pas besoin de lui en vrai. Ouais, le timing de Kalista fait peur. BOTRK. Bot rang 2. On peut être menaçant. Et du coup, les errants se disent qu'ils ne sont pas tout à fait en position de combat actuellement. Et Twelve avait pris son back pour avoir enfin lui aussi son premier item. Oh bien, bien vu. Bien vu côté Job Life. Ça permet à la Kali de mettre directement de la pression sur Kuei. Il a fait back beaucoup plus loin. On va récupérer les ressources après. Et Nuke. Lui, va se permettre de récupérer la première tour à la top lane. La première terre. Avec les Seagrubs, ce Olaf va être menaçant en side. Oh que oui. Et peut-être même au niveau de la mid lane. On a complètement refermé la porte du côté de Kenzuke. L'emprise de la nature qui est tankée pour l'instant du côté de Zéance. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut temporiser ? Les dégâts pour l'instant sont bon Ranger. Oui, qu'il va s'avancer. Et qu'il va pouvoir finir par tomber. Le double qu'il est récupéré par Kuro. La téléportation de Twelve qui lui accordera au moins un assist. Oh. Crimson. Qu'est-ce qu'il arrive à s'en sortir ? On a encore son flash. On a encore le Z. On ne va pas l'utiliser. On va l'utiliser juste après. Attention le R2. Ok. Flash out de la peur de Crimson. On n'aura pas de flash in pour Kenzuke. On n'a pas son summoner. Mais en vrai, dans l'ensemble de ce move, ça reste tout de même à l'avantage de Zéance. Deux kills de récupéré pour le Kway et le Kuro Nil. Qui est en 3-0. On est toujours au coude à coude. Toujours sur une game jouable. Oh que oui. Les lane phase n'ont pas explosé. C'était l'inquiétude. C'était la grosse inquiétude que tu avais. Effectivement. Absolument. Et là, on est certes en retard. Mais les différents champions qui ont besoin de ressources les ont. Le seul point noir en réalité du côté des Zéance, c'est ce Renekton bien sûr. Qui pourra toujours faire office un petit peu de stat checker biffy dans la mêlée. Mais n'aura pas l'impact menaçant qu'il peut vraiment avoir entre 15 et 25 minutes de jeu. Bon, pas de nouvelles pour les job life tout de même. Premier dragon. Ils ont coupé la course des dragons de Zéance. On va revoir l'initiative précédente. Avec Njaoui qui est envoyé dans la mêlée. Le flank de Kenzuke était tout de même bon. Mais Rel Poppy en réception, on vient tout de même de montrer leur qualité. Et Kuro, il clique. Il clique sur son way. On l'a déjà vu. Vespa a été bien placé en plus. En fait, aucun des carries n'a été inquiété par le Goyne adverse. Le focus sur Rel qui a proc son aftershock très vite. Les amis, bien. Ça n'arrivera peut-être pas à chaque fois. Ça n'arrivera peut-être pas à chaque fois. Kenzuke qui va récupérer son flash. Au passage, avec sa Akali. Et ça, ça peut être un timing important. Bientôt deuxième item aussi. Deux items sur le mid laner des Job Life qui pourraient du coup vraiment déranger les différents champions Zéance dans leur back. Un timing un petit peu plus creux désormais. On n'a pas beaucoup de choses à jouer. La seule véritable opportunité qu'on pourrait peut-être créer du côté des Job Life c'est ce timing sur la première tour au niveau de la mid lane. Étant donné qu'elle a été un petit peu entamée par le héros de la faille tout à l'heure. Et si on le souhaite, il faudrait du coup réussir à agrouper avec Akali ou Olaf ou les deux pour essayer de push et essayer de trouver le mouvement. Ouais, c'est ce que j'aimerais bien voir. Ce que j'aimerais bien voir de leur part. On voit Nuke qui s'avance beaucoup sur le top side. Il veut que la wave crash avant de décaler à la mid lane. Mais on va avoir une visite juste avant. Il va se retourner. Essayer de mettre un maximum de dégâts. Il va avoir de la visite de beaucoup de gens. Et il n'arrivera pas à traiter. qui est la dernière H-by-dodge par le dernier dash de 12. Mais si l'objectif initial était de prendre la T1 à la mid lane, on peut dire mission accomplie. Ça reste tout de même pour Zerance une prise plus que correcte. L'interruption a été récupérée par Vespa en plus dans tout ce Cafarnaum. Alors bien évidemment, Nuke qui avait factuellement la place pour s'échapper. Parce qu'il a quand même décidé de ré-engage. Mais on a été surpris par le nombre, je pense, de joueurs. Là tu vois, le 2v1 en tant qu'olave, tu fais bon, je me retourne, je sustain et tout. D'un coup, tu vois la Kaisa arriver également. Tu flashes de côté du mur et il y a la réelle. C'est là, bon. Bon les gars, vous n'osez pas, vous n'osez pas. Mais la réponse, Job Life, tu vois, il y avait 4 joueurs top side. On prend T1 mid. Écoute, c'est fine. Et globalement, ça va être tout de même entre le moment où il y aura des contestations barons, des contestations dragon. On est tout de même sur une composition de Job Life qui peut jouer beaucoup plus facilement les sides. Et on va voir si en contrôle de carte, on ne va pas se noyer au bout d'un moment pour Zerance. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas en fait tomber aucune tourelle. Et c'est là que se réside pour l'instant l'avantage en gold des Job Life sur ces 3 tourelles T1 qui ont été récupérées. Et ce qui leur permet, tu le disais, de pouvoir poser de la vie En vrai, il démarre le nage. S'il démarre le nage, j'adore. J'adore. Nuk, il est bot ça. Il n'a pas de TP. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. S'il force le 5v5, c'est une très, très bonne prise. On est en train de traverser la carte pour Nuke. Et du coup, la T2 ne va pas être menacée. On doit répondre d'abord au bronze de Maokai. L'ulti de Renekton est également utilisé. Tentative d'engage de la part d'Exercius. On peut essayer de tuer Enjaoui qui va être protégé par la Kalista. Et les Job Life vont réussir à répondre. Ça coûte pas grand-chose. On n'a pas consommé beaucoup d'ulti-mails. Celui d'Exercius et de Toile qui sont passés. De l'autre côté, on a celui de Seelame, Enjaoui et Karim KT. Donc l'équivalent c'est tout à fait confortable. On va essayer de get back autour de ce baron à short côté de Job Life. Mais n'est-ce pas plutôt une réaction d'ego encore une fois parce qu'on s'est dit qu'on pourrait se faire un petit peu menacé. Là, on va essayer d'aller chercher Nuke. Nuke, attention, Crimson qui va être un petit peu en difficulté. Enjaoui qui arrive à temporiser. Très bon grab ici qui va essayer d'aller chercher Kuro mais d'autre côté, c'est Vespa qui a pris le kill et on arrive à trouver un très bon team fact du côté des erreurs. Encore une fois, le flash-in de Vespa pour un double kill et peut-être même un troisième ici un quadriplay du côté de Kenzuke. Non, qui s'échappera avec le R2 de sa Akali. Pour l'instant, c'est un 2 pour 1. Oui, mais on a encore Vespa qui est là avec une Ginzu et qui peut enchaîner les dégâts sur le baron Nashor. Karim a son flash de disponible pendant que Kenzuke est en train de chercher un flanc qui va être forcé d'utiliser son flash. 12 va trouver une engage sur le jungler adverse mais on arrive à garder ses distances pour les job life. Ça reste tout de même un fight où les errances ont récupéré beaucoup de kills mais surtout qu'énormément de flash ont été consommés. Il a seulement les deux junglers qui gardent leur. Absolument, absolument. On va revoir un petit peu ce team fight parce qu'il se débunk sur ce timing où Njao trouve un grab sur Kuro. C'est là. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui turnent. On se dit qu'on peut essayer de one-shot le mid laner déshérence. Justement, Vespa qui vient là le bon ultimate de poppy qui permet de temporiser et derrière du coup on manque un petit peu de solution. Tu as même vu une interaction qui là pour le coup s'est bien passé parce que le maokai full life a renvoyé c'était pas mal mais renvoyer la personne qui a l'ulti way sur elle il y a des moments où tu peux perdre des dégâts. Forcément le genre d'interaction que tu n'as pas envie d'avoir dans toutes les situations. Nouveau fight tentative d'engage qui va être contre l'exercice un peu en difficulté. On a Nju qui arrive immédiatement dans la mêlée et qui met énormément de dégâts. Nuk n'est pas en train de s'arrêter en si bon chemin. Par contre les dégâts de Vespa sont tout de même à respecter. Cécile Am qui va prendre le relais. L'exhaust immédiat de la part de Vespa va gagner un maximum de temps. On met tout ce qu'on a du côté de Vespa et on force des stopwatches, des Zonia. On gagne beaucoup de temps malheureusement le timing de Kuro n'aura pas été le bon et la tour va tout de même l'aider et lui permettre de prendre le kill sur le mid-laner adverse. Ouh, c'était dérangeureux ce fight ici. Les Zerans qui s'étaient regroupés autour de la mid-lane pour ce dragon qui avait fait son apparition sur la fin de la tempo précédente. On avait voulu reset et se repositionner via la mid-lane mais les Job Life morts plus tôt étaient donc en premier sur la carte pour pouvoir se positionner et fermer la porte à la tentative. Zerans Ouh ! Il tient tout de même à dire que mécaniquement pour l'instant Vespa ces fights sont impeccables. Il y a vraiment peu de déchets. Impeccable et si cette Kaisa continue de récupérer des kills menacés ça pourra faire les affaires de Zerans. Ok, j'aime bien ce call. On garde cette fameuse tempo on reste toujours dans un rythme très très élevé. Attention par contre JLKMKT a son flash et il n'aura ah oui il n'avait pas son flash. Il n'avait pas son flash il l'a utilé juste avant. Il a éjecté. Très bien joué de la part de Crimson tentative d'engagement immédiatement de la part de Xerthus. Je ne suis pas sûr qu'on a envie de jouer le fight c'est tout de même Vespa qui a déjà récupéré un kill mais est-ce qu'il a mis un très temps fini ? Nuke ! Est-ce qu'on peut y aller ? Nuke ! Non ! On se fait chasser ! On n'a pas assez de temps qui naissent car MkTK s'est auto-temporisé et le double kill déjà récupéré par Vespa Kanzo Pei qui peut peut-être s'élancer ici est-ce qu'on peut y aller ? Non ! C'est fini du côté des Job Life ce Baron Nashor sera récupéré par Zerans. Très très bien joué le call est bon le marteau de Poppy est très très bon bien joué Crimson et on continue de ne pas faire d'erreur de teamfight ça joue impeccable ça clique très très bien le sniping à travers le pit du Nashor il est pour aller chercher Karim Katté vraiment c'est du beau League of Legends ça monsieur ! Exertus qui va retrouver une engage Silam n'a pas son ulti on ne peut pas protéger son support et là avec Olaf tu as tout de même tes limites genre dans un fight tu dois tanker deux personnes tu peux sustain là où tu dois en tanker quatre ça se complique plus compliqué trois items pour Vespa j'allais dire la même chose cette KSA est bien en place et s'il continue de faire des fights de cette qualité Zerans peut regarder très très bien le Nexus adverse par contre en termes de macro actuellement Quake qui est sur sa propre T2 à défendre on va chercher à quatre une T1 à la botlane ce qui veut dire que la transition avec la midlane va prendre un peu de temps un peu de temps effectivement et du coup on n'a pas beaucoup de vision pour pouvoir jouer correctement ce Baron Nashor souvent ce qu'on aime bien faire c'est essayer d'avancer via la midlane pour pouvoir un regroupement entre les deux tours mid et bot ou alors vers le top bien sûr et garder le contrôle dans la jungle entre les deux là on a ni l'un ni l'autre pas la wave mid pas le contrôle de la jungle et du coup la wave bot est inexploitable ouais c'est pour ça ça prend un peu plus de temps et on va même TP bot bon le dépush n'est pas la qualité de la composition job life loin de là par contre si on joue le team fight comme ça attention attention qui peut être en difficulté ici l'ultimate de KMKT qui a été utilisé pour peel et pour défendre une wave de plus et du coup la wave suivante elle arrive dans longtemps du côté des Zerans et celle à la midlane est déjà corrigée par Kenzuke on est en train de chercher pour Zerans mais attention là on commence à avoir un Vespa un peu trop avancé il ne faudrait pas être impatient à trop vouloir récupérer sur ce Baron Nashor on va chercher à juste avoir la T2 à la botlane tentative d'anguage de la part de Njaoué l'objectif n'est que de défendre la wave Silam ne fait que attaquer la wave par contre Vespa lui a attaqué Kenzuke Kenzuke bloqué maintenant dans le couloir la smoke va tout de même lui permettre de gagner suffisamment de temps l'ulti wave met des dégâts colossaux dans la mêlée et on va réussir à trouver un catch qui aura une belle valeur pour les errances Silam va tomber également avec un Vespa qui est légendaire et la T2 est récupérée quel game quel game du côté des errances ici on a réussi à snipe Kenzuke qui heureusement pour les job life s'en sortira et qui va peut-être même trouver le clutch dans la backline il a ulti il a flash il a tout ce qu'il faut le mid-lainer des job life mais est-ce qu'on peut vraiment essayer de refermer la porte ici je pense que non c'est un 2v5 ici et même si Crimson est low HP il peut toujours poser sa présence immuable l'extraction des errances est complétée limiteur est validée j'aime beaucoup ce que je vois j'aime beaucoup ce que je vois du côté côté zérance c'est pas parfait en termes de macro mais en termes de clic on voit toujours que les 5 joueurs qui composent cette équipe on sait qu'ils sont tous très très hauts en solo queue et là Vespa missile qui touche sur Kenzuke on sait que la Kali ne peut pas smoke le véritable assassin est la Kaisa dans cette situation et c'est bien de se rendre compte de cette situation vraiment du côté de Kenzuke il y a un peu de femelle du chat aussi en termes d'HP il s'est sorti vraiment à peau de chagrin de cette tentative du côté des errances et maintenant pour ces derniers au passage on est passé devant au gold près de 2500 gold d'avance en leur faveur et surtout un dragon qui va faire son apparition leur troisième va s'approcher donc de la soul mais bon ça reste une condition qui arrivera que d'ici 5 minutes à Kenzuke qui avait fait un démarrage de folie en vrai 2-0-1 mais après cette Akali a eu du mal face à Akaisa poppy oh oui first pick Akali instantanément puni effectivement effectivement Job Life qui du coup fait un petit peu subi un peu le tempo de la game c'est les errances qui sont en contrôle actuellement et c'est les qui donc prennent la position et la vision regardez un peu la situation de la carte actuellement on a le baron Nashor qui arrive d'ici une minute les errances ont une wave botlane qui push donc Kenzuke est obligé d'y aller pour l'instant sachant qu'il n'a toujours pas de TP donc c'est toujours un 4v5 sur la carte actuellement et les errances peuvent contrôler la wave mid et avancer pour contrôler l'objectif topside la situation est idéale pour eux s'il ne vend dansche pas ce baron Nashor ça peut être le game ouais clairement bon la wave top est en train de pousser semblant qu'il y a plus de creep rouge donc elle pousse vers les job life ce que veut dire que s'ils prennent leur temps à la mid lane au bout d'un moment ils auront une énorme wave et tu es en train de me pointer du doigt une pink positionnée très très loin mais bon la téléportation arrivera d'ici très longtemps pour Kenzuke qui va juste venir à pied il a tout de même avancé très très loin la wave qui est sous super sbire ouais le plus loin possible la wave d'après aurait déjà été en retard au vu de l'apparition du baron Nashor qui est juste imminente et on va prendre la position immédiatement côté des errances on a beaucoup de dégâts à faire valoir sur l'objectif regardez comment ça descend on a une Kaïssa qui a 4 items on a bien évidemment ce wave qui est sous l'iandrier et on avance du côté des jobs la FK MKT avec l'emprise de la nature on temporise grâce à Twell qui utilise son ultimec qui va tanker pour ses coéquipiers mais pour l'instant on est full cc du côté des errances est-ce qu'on a assez j'ai l'impression qu'on avance du côté de Nuk qui va forcer beaucoup de choses mais l'interruption a été récupérée du côté de Vespa qui continue de temporiser mais on arrive du côté de Kenzu qui est le teamfight est bon le teamfight est bon du côté des job life la Kaïssa qui a récupéré l'interruption sur Vespa qui finit par tomber donc les job life qui font le teamfight miracle ils réussissent à le trouver et ils vont avoir le baron Nashor immédiatement après Crimson est toujours dans le coin mais il va falloir outsmite avec 200 HP tout mouillé il va même se faire récupérer sur le kill ? sur le kill pour être là ? non 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 oh il a tout de même voulu le tenter c'était héroïque c'était héroïque mais ça ne passera pas belle prise tout de même de la part de 12 d'avoir réussi à prendre la T2 et là pour Zerance pour Zerance il fallait abandonner ce baron Nashor il fallait attendre la pression des creeps botside ils ont pris tellement de dégâts de l'objectif neutre alors d'une part je crois que Vespa s'est pris les routes de l'emprise de la nature et derrière il se fait full focus par nuke il s'est fait flasher et il n'a rien pu faire Njaway le bump etc à partir du moment où il s'est pris les ronces son teamfight était doublé il a juste essayé de fuir mais il se faisait chasser par tous les joueurs Job Life on a acheté une stopwatch maintenant enfin un protège-bras du savant pour Vespa qui sera de très grande utilité rien que pour pouvoir temporiser l'ulti nautilus potentiellement ça peut le mettre dans des meilleures conditions oui tout à fait surtout qu'il n'a pas de flash donc il va avoir besoin de temporisation supplémentaire et du coup cette nouvelle formule la stopwatch est ô combien importante dans ce genre de situation égalité quasi parfaite en gold toujours baron powerplay à jouer du côté des Job Life on veut choper Kenzuke ok dash in immédiat de la part de Vespa mais on est parti du bon côté pour Kenzuke et du coup bien évidemment cette tentative au mid qui est immédiatement punie du côté de Job Life 12 qui est au rôle de dépush sur cette botlane mais qui ne peut rien faire on va poser le chemin de l'eau un petit peu dépush du côté de Kuro on va pouvoir défendre pour l'instant cet imiter attention que Zersu-ci est dans le bac qui va peut-être pouvoir essayer de trouver une tentative d'engage car MKT qui se fait zoner l'emprise de la nature pour empêcher le follow-up de 12 et Kuro Neil et du coup l'inimiter sera protégé tout de même pour l'instant du côté des Zersu-ci ouais mais c'est pas comme si on pouvait jouer le teamfight sans ulti Kaisa ouais c'est dur on pouvait pas faire quoi que ce soit on doit attendre et je pense que la T2 à la mid lane va également tomber très très vite les dégâts de Kuro là sur Kami cette fois on a un Maokai qui a fait de la résistance magique face à Kway bon bien évidemment il y a aussi le fait qu'on ait une Kaisa qui fasse beaucoup de dégâts magiques qui facilitent un peu l'itemnisation de Karim mais ouais c'est bien le Rocard le Rocard il fait la dif hein quel était de fou attention du coup fin de Baron Powerflat d'ici 30 secondes on a pas réussi à prendre beaucoup du côté des Job Life on a pris entre guillemets le minimum les T2 mid et bot mais surtout ça leur permet de garder le contrôle dans la river et la jungle avant l'apparition du dragon qui peut potentiellement être la soul pour les Zersu-ci ouais là où Job Life ce serait que le troisième alors Xersu-ci ok le coup de marteau sur trois personnes c'est pas mal on a l'ulti de Kuei qui va venir en follow-up nuque qui va tomber très très vite Vespa Vespa il a pas encore stopwatch l'ulti du Nautilus Kensuke tué par Kensuke il s'est fait avoir immédiatement l'ulti Nautilus directement dans le front et le joueur il ne s'arrête pas en si bon chemin il va tout de même tomber son chien aura été transpercé par l'arrêt de Xersus mais cette mort cette mort de Vespa et la mort du reste de ses coéquipiers vont permettre à Job Life normalement de récupérer leur première victoire des matchs retour Absolument Absolument Kensuke quelle patience dans ce Teamfight il faudra le revoir un peu plus en détail parce qu'il a réussi à s'élancer dans une situation un peu compliquée il y avait toujours cette poppy un peu dans la mêlée il y avait Xersus qui était là et c'était très très difficile de s'exprimer mais on ne pourra pas finir la game du côté des Job Life le retour en vie du côté des Errance qui sera là C'est le petit passage de Kalista qui a auto-attaqué deux pings pour pouvoir traverser toute la carte mais là regardez un oeil attentif sur Njaoui et sur le travail de fou il va d'abord revenir plus de présence immuable plus d'ulti mate un ulti sur 4 personnes un focus sur Vespa et ça fait le travail Silam qui lui aura réussi à enchaîner les auto-attaques et le triplé de Kenjuke pour terminer le tout alors Zerrance qui veulent la soul Karim qui est tout de même en position pour pouvoir le voler ça va se jouer au 55 en Téric récupérer par Zerrance qui ont maintenant une âme Shemtech mais qui ont perdu un Renekton ouais effectivement attention on a réussi à connecter du côté de Kenzuke l'exos qui a été récupéré sur Vespa est-ce qu'on peut s'échapper du côté du mid laner des Job Life oui grâce à un bon flash et du coup on va peut-être pouvoir ré-engage qui a plus d'ultimates mais qui a encore un flash sur Crimson on va pouvoir s'extraire du côté des Zerrance un kill contre la soul c'est gagnant côté Zerrance et les Job Life qui ont la seule opportunité de se positionner autour du Baron Nashor qui arrive d'ici une petite minute on a la 35ème minute de jeu et je t'avoue que prédire qui va gagner la game est toujours assez compliqué donc déjà remercie les deux équipes pour le très beau match qu'ils sont en train de nous faire sacré poulet et bien évidemment Job Life on sait qu'ils sont tout en haut du classement et tout mais ce sont des très bons signes qu'on voit du côté de Zerrance l'application du Baron Nashor sera bien évidemment à retravailler mais en fight ça clique et on a une cohésion d'équipe qui ne fait que monter maintenant est-ce qu'ils vont réussir à trouver ce fameux teamfight ce fabuleux teamfight qui leur permettra de faire tomber Job Life rien n'est moins sûr ils n'ont plus du tout la position autour du Baron maintenant les Job Life qui rentrent les Corbins non mais oh on a 36 minutes de jeu c'est bon une minute 36 minutes toujours le même combat les Corbins les Corbins véritable objectif de la carte c'est le Baron Nashor c'est le Baron Nashor caché ça leur permet d'avoir une belle vision dans la jungle adverse ça va être difficile pour les Zerrance de rentrer et d'essayer de contester mais on va tenter de le faire on va rentrer à 4 oh ok si on prend un peu de temps si on prend un peu trop de temps le Baron sera déjà terminé 10 000 HP sur l'objectif attention un Kenzukei qui est vu sur le côté qui s'est pris un sort de Hwei et la concentration lointaine qui révèle encore sa position les ronds ont été utilisés le Baron Nashor va être récupéré maintenant il faut jouer le fight Njaoui qui est pour l'instant en train de full cesser Vespa mais qui commence à DPS ça y est Crimson qui est s'enforgué tant bien que mal avec la présence immuable Nukei dans la mêlée le kill a été récupéré du côté du Karia de Déserrance est-ce qu'on peut s'avancer Vespa encore une fois qui s'envole double kill du côté du Karia de Déserrance encore une fois sur le Kenzukei Kenzukei triple kill du côté de Vespa qui continue d'enchaîner le DPS un DPS phénoménal Silam qui va se faire récupérer également je pense il est en train de slow tant bien que mal de gagner un maximum de temps de garder cette wave pour essayer de shutdown le push du côté de l'équipe adverse mais ça ne sera pas possible plus longtemps tandis que Karim KT se fait chasser téléportation Oh ça veut il vient il vient pour la wave il vient pour empêcher pour empêcher les errances de terminer la partie il va donner sa vie pour raser ces 4 creeps mais il en reste 7 pour les errances 7 creeps et 20 secondes 20 secondes sur Kenzukei ok ok Silam il va se faire cesser par terre ceci ouais Xerxus va cancel la décary adverse en boucle Njaway 1 V 4 il y a 7 creeps mais le Nautilus va revenir dans la fontaine et les errances vont pouvoir aller au bout de cet espoir et remporter leur game face à Job Life les Job Life donc ils sont en 0-2 pour l'instant sur ces matchs retour 0 une petite catastrophe et encore une fois des cheveux sauvés et encore une fois des cheveux sauvés effectivement mais les matchs retour effectivement qui ne sourient pas au Job Life mais pour le coup j'aimerais surtout dire un immense GG à Zerrance parce que les teamfights étaient très bons l'équipe a montré une très bonne cohésion et je trouve que cette victoire on ne peut plus mériter absolument grosse grosse game de leur part grosse game de la part de Vespa on a également une rail vraiment extrêmement profonde du code de exercice bref chaque joueur a réussi à trouver sa place à un certain moment dans cette partie et donc GG on va pouvoir débrider de ça sur l'analyse d'ESC on se retrouve tout de suite on se retrouve tout de suite sur l'analyse d'ESC on se retrouve tout de suite sur l'analyse d'ESC